et salut salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ftp comme vous pouvez voir je peux voler maintenant avec mon petit jetpack yay donc c'est le jetpack de mechanism c'est le jetpack de base j'ai pas encore fait l'armement le celui qui est qui est à l'air de rajouter de la durabilité si je dis pas de bêtises ou de la résistance je sais plus enfin il ya un armor et de jetpack qui est tac 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 si le jeu veut bien ne pas laguer ce serait cool allez s'il te plaît plus vite plus vite voilà donc voilà il ya de l'armement jetpack que j'ai pas encore fait juste fait le jetpack de buzz et j'ai fait aussi les petites bottes là les free runners pour en fait ça ça évite de prendre des dégâts de chute quand on tombe donc je peux monter d'assez haut et tomber et je prends aucun dégâts de chute et ça c'est quand même assez cool ça ça se recharge en hydrogène et ça ça se recharge juste avec de des joules donc avec une une petite éolienne par exemple que j'ai là bas sinon j'avais fait donc en live j'avais fait un live mercredi dernier s'il y en a qui n'ont pas vu je vous invite à aller voir la rediff qui doit être disponible sur ma chaîne on avait commencé un peu en live à faire de l'énergie je vais vous montrer là et donc du coup avec le détaplane c'est juste magique et donc ouais j'avais commencé à faire une petite machine j'avais commencé un peu mécanismes j'avais fait le hit generator j'avais bien galéré d'ailleurs du coup je me suis un peu plus renseigné sur tous ce que tous les crafts comment les etc j'ai trouvé comment faire du style je vais tout vous expliquer et du coup voilà j'ai pu recharger le jetpack de roi que lui avait donné je sais plus qui d'ailleurs mais mais voilà il avait un jetpack il savait pas comment le recharger maintenant roi tu pourras le recharger soit ici soit sur l'éolienne qui est là bas pour le moment je te l'ai mis ici du coup voilà j'avais commencé par ça et ensuite on avait fait un métallurgique infuseur je crois qui est quand même très très pratique parce qu'il sert à crafter quasiment presque tous les items qui servent à crafter toutes ces petites machines donc on va faire un peu le tour de toutes les machines je les ai craftées en off parce que c'est assez complexe à crafter pour les crafts je vous laisserai regarder dans NEI d'ailleurs parce que ouais il y en a elles sont vraiment galères à crafter sinon donc on a donc fait le métallurgique infuseur qui nous sert donc à faire des petites choses comme ça donc on a les enriches aides à l'oeil les renforcées à l'oeil les atomiques à l'oeil les basiques contrôles etc etc ça nous sert quand même pas mal j'ai pas mal de chantier là dedans donc il y avait les cubes les câbles pardon donc c'est les basic universal câbles pour pouvoir relier donc là après j'ai fait une petite éolienne pour pour avoir un peu plus d'énergie en fait elle fournit un peu plus d'énergie qu'un heat generator et il me semble que si on la met encore plus en hauteur elle tourne encore plus vite et du coup elle fournit encore plus d'énergie et on peut en mettre autant qu'on veut en fait pour avoir pas mal d'énergie et au moins il n'y a pas besoin de soleil parce que c'est vrai que j'aurais pu faire des panneaux solaires aussi mais les panneaux solaires le problème c'est que la nuit du coup on n'a pas d'électricité et c'est assez embêtant parce que ça je m'en sers quasiment tout le temps en ce moment donc c'est vrai que ça me sert beaucoup du coup voilà j'ai fait une petite éolienne du coup j'ai mis dehors pour pour avoir assez d'énergie il faudra que j'en refasse une d'ailleurs on en fera peut-être une ensemble mais pour le moment je vais vous expliquer un peu tout ce que c'est ces machines donc on a le métallurgique infuseur dans le métallurgique infuseur c'est ce qui va nous servir entre autres à faire du style donc pour faire le style il suffit de mettre du charbon dans le premier slot en fait ça va vous remplir la barre ici avec du charbon plus du fer et ça va vous faire des pépites d'iron je crois pas que j'en ai là non j'en aurai pas donc ça va vous faire des pépites des pépites enfin des dust des poudres d'enrichet d'iron et si vous en remettez donc toujours avec du charbon et que vous remettez les enrichets d'iron ça vous fera du style dust et du coup la poudre donc de style vous avez juste à la mettre dans un four la faire cuire et ça vous donnera des lingots de style est ce qu'il m'en reste oui j'en ai là donc des styles lingots et du coup voilà et le style va nous servir à faire aussi pas mal de choses ensuite dans le métallurgique infuseur on peut aussi faire les enrichets d'alloy là ce qu'on a vu tout à l'heure là les espèces de petites choses comme ça qui servent énormément à crafter pas mal d'items donc il vous suffit juste par contre à la place du charbon c'est de la redstone il faut mettre de la redstone et du fer et ça vous donne les enrichets d'alloy qu'on a et ensuite pour faire donc les renforcés et les atomiques pour faire les renforcés il vous suffit de mettre de la poudre de diamant à la place de la redstone et ces enrichets d'alloy et ça vous donne les renforcés d'alloy et ensuite pour faire les atomiques d'alloy il vous faut faire de la refined obsidian dust et pour ça il faut d'abord faire de l'obsidian dust et pour ça il nous fallait l'enrichement chamber donc là je suis en train de faire des compressés d'iron parce que ça sert aussi à la place de mettre de la redstone ici qui vous donnera que 10 de puissance en fait ici ça vous remplira que de 10 ces compressés de redstone vous mettez une redstone ça vous donne une compressée de redstone et au lieu de vous donner 10 de quantité ici ça vous en donnera 100 donc c'est quand même vachement plus rentable donc là je suis en train d'en faire et donc en fait cette enrichment chamber là il vous suffit de mettre de l'obsidienne ici que ce soit alimenté en énergie et ça vous donnera de la poudre d'obsidienne et si vous mettez cette poudre d'obsidienne ici avec de la poudre de diamant ici ou du diamant compressé parce qu'on peut faire aussi du diamant et du charbon compressé pareil pour augmenter la rentabilité donc si vous mettez avec de la poudre de diamant de l'obsidienne dust ça vous donnera cette refiner d'obsidienne dust et donc voilà et ensuite tout ça pour dire quoi que oui pour faire ces atomiques à l'oeil il faut à la place de la poudre de diamant ici mettre une poudre de refiner d'obsidienne dust et les reinforced à l'oeil et ça vous donnera des atomiques à l'oeil donc voilà il y a pas mal de craft à faire les uns à la suite des autres comme ça du coup pour les craft je vous laisserai vous guider par NEI je vous donne juste les principales recettes on va dire qui servent un peu tout le temps et voilà après si vous voulez un peu plus d'informations je vous inviterai à aller voir les vidéos des copains parce qu'il y en a beaucoup qui ont utilisé mécanism du coup je me suis dit que ça servait peut-être pas à grand chose de vous faire tout un tutoriel de A à Z surtout qu'il y en a quand même pas mal sur Youtube j'ai fait ça surtout pour que ça aille un peu plus vite dans notre production et qu'on puisse avoir beaucoup de ressources assez rapidement ensuite il y a l'osmium compresseur lui qui va nous servir à faire des lingots justement d'obsidienne donc c'est ceux là les Refined Obsidian Ingots et en fait il faut mettre une obsidienne avec un lingot d'osmium pour pouvoir faire ces lingots de Refined Obsidian donc voilà et ces lingots là servent à crafter pareil d'autres machines comme la Basic Smelting il me semble qu'on en a besoin donc là j'ai fait cuire des nuggets de ce que j'ai trouvé des buissons comme les buissons d'aluminium qu'on avait vu je sais plus si je vous avais montré mes grottes je vous montrerai tout à l'heure j'ai plein de petits buissons dedans et donc j'avais récolté des buissons d'or et étant donné qu'on a besoin de pas mal d'or pour faire certains crafts voilà je peux les mettre dans ma Basic Smelting Factory donc c'est tout simplement comme un four sauf qu'il fonctionne donc sans carburant il y a juste besoin d'énergie et vous avez donc là c'est la Basic donc c'est la toute première qu'on peut faire donc elle a pas beaucoup de slots il y a trois slots en tout et on peut les upgrade donc pour avoir plus de slots et on peut rajouter aussi des upgrades donc c'est le Speed Upgrade et l'Energie Upgrade pour que le Speed ça va plus vite comme son nom l'indique et l'Energie c'est tout simplement pour réduire l'énergie qu'elle consomme parce que plus vous lui mettez des upgrades de Speed plus elle consommera d'énergie et du coup pour éviter qu'elle consomme trop d'énergie on lui met des Energy Upgrade pour qu'elle consomme moins d'énergie du coup donc là je voulais tester de mettre ça dedans voilà ça répartit tout en plus donc c'est juste génial et ça cuit tout tout seul donc là on peut voir que ça va pas très vite mais si je rajoute des upgrades de Speed ou d'énergie on en aura quand même pas mal et mais bon je ferai ça en off à la limite je vais juste vous montrer pour pouvoir les crafter ça sera pas très compliqué là on a un Crusher donc c'est un peu comme le Macerator qu'a fait Mila seulement on peut lui rajouter aussi les upgrades de rapidité et d'énergie et du coup ça va beaucoup plus vite et en fait ça me sert tout simplement à faire par exemple la poudre de diamant la poudre d'or aussi il me suffit de mettre un lingot d'or d'ailleurs je dois en avoir de l'or ouais j'en ai récupéré on va en faire un vite fait donc je mets de l'or dedans et voilà tout simplement ça va le crochet en plus on a la petite animation là et ça va me donner de la poudre qui va me servir entre autres à faire ces petits upgrades ça y est que j'ai reperdu ici donc ces petits upgrades il y en a un avec de la poudre d'osmium donc pareil dans le Crusher je mets un lingot d'osmium pourquoi t'as arrêté de... ah si ça y est c'était juste un bug visual donc voilà j'ai de la poudre de d'or et est-ce qu'il me reste de la poudre d'osmium ? non on en a pas on va en refaire une vite fait et donc pour refaire ces petits upgrades donc il y en a celui de Speed donc c'est juste avec de la poudre d'osmium du vert et les enrichis d'alloy donc on fait dans l'infuseur avec du fer et de... enfin avec de la redstone et du fer et donc ça nous donne les items de Speed et pour l'énergie c'est exactement la même chose sauf qu'à la place de l'osmium c'est du Gold Dust donc voilà donc c'est assez simple à crafter et ça permet quand même de pas mal... pas mal accélérer la production donc c'est cool est-ce que j'aurais de quoi en faire ? ouais j'aurais de quoi en faire je vais en faire un de chaque je vais vous montrer alors on va commencer par le Speed on va faire tac et tac voilà comme ça c'est plus rapide donc un Speed et pareil pour l'énergie et ensuite donc ça on peut en mettre dans chaque machine je peux en mettre dans le Metallurgic Infuseur d'ailleurs j'en ai mis je crois ouais j'en ai mis on peut en mettre dans l'orangement chamber on peut en mettre dans le... dans toutes les machines en fait de mécanismes on peut rajouter ces upgrades on va la rajouter ici d'ailleurs donc là pour le moment elle utilise 50 joules par tic pour faire un item donc si on lui rajoute l'upgrade de Speed hop ça... il y a la petite animation qui dit que voilà l'upgrade se met elle se met ici on peut en rajouter pas mal je pense je sais pas quelle est la limite par contre mais du coup maintenant on peut voir qu'elle utilise 88,91 joules par tic donc c'est quand même assez énorme mais ça va quand même plus vite est-ce qu'on pourrait réessayer ? on va réessayer avec un lingot d'osmium ça va un petit poil plus vite donc il faut en rajouter quand même quelques-uns pour que ça aille vraiment plus vite et par contre voilà là ça utilise quand même pas mal d'énergie donc on va pouvoir lui mettre cette petite upgrade qui fait que une fois qu'elle sera mise voilà donc là on a l'énergie maintenant elle utilise plus que 66,67 donc c'est quand même beaucoup plus rentable ça utilise beaucoup moins d'énergie et ça va quand même un peu plus vite donc voilà il faudrait que je continue de les upgrade comme ça un peu tous et ensuite on a le combineur donc le combineur c'en est un que j'ai fait il y a pas longtemps pour Mila parce que Mila elle utilise donc elle fait ses petites plantations là-bas que vous avez dû voir dans ses vidéos d'ailleurs je vais en profiter pour récolter le diamant et justement pour le diamant j'en ai besoin de pas mal quand même surtout pour certaines machines et du coup pour pouvoir avoir tout un champ parce que là elle continue encore de faire des croisements entre le lapis et l'or pour avoir du diamant mais c'est tout simplement parce que là elle a pas assez de minerais de diamant il faut des minerais qu'on récupère avec Siltouch normalement dans les grottes pour faire pousser ses graines de diamant justement et elle en avait pas assez et justement ce combineur là il va nous servir à ça c'est à dire que dedans il suffit de mettre si j'ai bien compris 8 poudres j'en ai pas encore fait donc c'est pour ça que je dis que je ne suis pas sûre je vais essayer de on va voir si on en a assez j'en ai encore 2 non ça m'en fait que 7 du coup bah tant pis on verra ça plus tard du coup donc il suffit de mettre 8 poudres de diamant et 2 cobble et ça nous fera un et de la cobble enfin je crois que c'est une cobble d'ailleurs et ça nous fera un minerai de diamant du coup je vais pouvoir récolter tout le diamant qu'elle a là-bas lui faire des minerais et elle pourra finir ses champs donc ça sera quand même assez cool et ensuite on a ça donc l'électrolytique séparator qui sert en fait à avoir de l'hydrogène donc j'ai tout simplement une pompe avec une source d'eau en dessous qui se régénère tout le temps donc il y a 3 sources d'eau en fait elle est au milieu du coup la source d'eau infinie au dessus de la source d'eau infinie et donc elle elle pompe l'eau elle ramène toute l'eau ici donc là on a l'électrolytique séparator qui s'est rempli complètement d'eau et en fait ça va nous diviser enfin ça va nous le diviser avec de l'hydrogène et je sais plus quoi mais du coup celui qui est à côté étant donné que j'en ai pas besoin pour éviter que ça me consonne vraiment trop d'énergie je l'ai mis en dump ici pour que ce soit tout le temps vide et du coup ça ça va me servir à remplir mon jetpack non c'est pas ça que je voulais faire donc le jetpack qui est ici par contre ça consomme assez d'énergie donc il va vraiment falloir que je me fasse plus d'éoliennes ou alors que je les mette un peu plus en hauteur mais bon je ferai ça pour le moment ça me suffit quand même donc c'est assez cool et puis ça dure quand même assez longtemps c'est le jetpack c'est assez cool et combiné avec le hand glider là c'est vraiment super cool donc voilà donc je vais utiliser tout l'hydrogène qui est ici comme ça il sera assez pas mal rempli bon pas complètement mais bon je vais le récupérer parce qu'après vous voyez ça galère quand même à se remplir je sais pas si est-ce que j'ai essayé de mettre des upgrades de speed et d'énergie mais ça a pas l'air de fonctionner pareil donc si pour re-remplir en hydrogène ouais ça fonctionne bien par contre ce que j'aurais voulu c'est un upgrade qui fait que ça me consomme encore un peu moins d'énergie donc ça va falloir que je rajoute des upgrades d'énergie et que ça remplisse un peu plus en hydrogène mais ça je pense que ça vient surtout de ma source d'énergie qui est pas assez puissante et du coup vous voyez ça galère à se re-remplir tant que l'hydrogène est pas re-rempli ça va galérer à se re-remplir et du coup en attendant je vais pas pouvoir utiliser trop mes machines parce que là si j'en utilise une elle va complètement se vider étant donné que toute l'énergie va là-dedans pour recharger les batteries donc voilà il va falloir que je refasse une éolienne et puis je vais continuer de farmer le diamant pour avoir encore plus de diamants et pouvoir faire encore plus de choses mais avant ça je voulais crafter une petite chose avec vous donc vous voyez là elle a plus d'énergie du coup elle galère à cuire mes petits trucs donc ouais il va vraiment falloir que j'en refasse ou même peut-être des générateurs qui génèrent encore un peu plus je sais pas je vais regarder si vous avez des conseils d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ça sera toujours bon à prendre ensuite donc oui je voulais vous montrer un petit truc que j'ai préparé donc tous ces petites choses là je vais essayer de les remettre dans mon inventaire correctement tac on va remettre le jetpack voilà ça va me libérer un espace alors du coup on a deux atomiques un basic control deux logistical machin chose là c'est pareil il y a toujours 15 000 craft à faire avant d'avoir ces machins là mais bon dans l'ensemble c'est quand même assez simple c'est juste un peu long et du coup si on met tout ça dans le bon ordre hop 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 voilà et c'est bon et on a le digital miner du coup ça ça va être assez cool je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre je pense que pour le moment je vais le laisser par là est-ce que ça tient là ouais il suffira juste que je l'alimente ah bah il s'alimente tout seul en fait oh c'est cool ça ah non il s'alimente pas tout seul ok du coup je vais peut-être pas le mettre ici je vais peut-être le mettre plutôt devant là hop voilà comme ça dans l'autre sens Clint hop donc dans ce sens là plutôt voilà comme ça là il s'alimente en énergie voilà là il se remplit ça c'est cool et du coup on va pouvoir le configurer alors pour le configurer j'ai pas trop encore regardé mais en gros il va miner tout seul il suffit de lui mettre de lui mettre les les minerais qu'on veut récolter par exemple le diamant je sais pas s'il va me le prendre ok donc ça c'est bon est-ce que si on le met sur start il va il va me les récupérer non pas encore vous savez quoi je vais regarder comment ça fonctionne du coup et puis et puis je vous reprends juste après mais bon après voilà je voulais pas vraiment vous faire tout le tuto de A à Z pour le faire parce que la plupart des gens sur le serveur ont déjà fait un donc donc voilà je me suis dit que ça servait à rien d'en refaire encore un déjà déjà voilà on l'a construit ensemble c'est déjà pas mal maintenant il me suffit de savoir comment il fonctionne donc je vais regarder ça de mon côté et puis et puis je vous reprends après et puis on va aller voir aussi donc vous avez pu voir j'ai un atomic disassembleur donc pareil qui se craft avec tous les items qu'on peut avoir donc l'obsidienne et tout là donc c'est assez long à avoir ça se recharge tout simplement en énergie donc il me suffit de le mettre dans l'éolienne et pareil il se recharge et on a pas mal de mods en fait donc là si on regarde quand on est dessus on est en mode fast si je me mets en mode fast en fait il mine vraiment super vite ça équivaut à une pioche en diamant efficacité 8 si je dis pas de bêtises donc c'est quand même assez cool quand on a des grosses des gros des gros gros trous à creuser ou des trucs comme ça surtout que ça mine tout ça fait vraiment effet de tout ça fait à la fois pioche à la fois pelle à la fois ou à la fois voilà c'est juste trop pété c'est génial quoi donc c'est vraiment cool on va peut-être reboucher ou juste mettre une torche je reboucherai plus tard donc voilà et puis ouais donc si on fait un clic droit avec pareil ça va nous faire nous labourer une grande parcelle de terre donc c'est assez cool ensuite on a le mode pareil pour le bois on peut casser le bois voilà ça le casse assez vite tac voilà hop là ça c'est fait on a aussi un mode donc si on veut pas qu'il soit trop rapide on peut appuyer en appuyant sur shift et clic droit on a par exemple le mode vein donc ça c'est pratique sur les arbres ça permet qu'on casse une bûche et ça casse tout donc ça équivaut à la pioche qu'on avait à la hache qu'on avait fait à Roi Louis qui casse tous les arbres d'un coup et j'en avais fait une Amila aussi donc je pense que je leur ferais ça plutôt à la place c'est quand même vachement plus pratique ensuite on a le mode off donc là on peut ne plus rien miner avec ça ne fait plus rien ah si ça sert de ou quand même donc ça c'est bon à savoir ensuite on a le mode normal donc là ça ça mine quand même assez vite mais quand même moins vite qu'avec le mode fast donc c'est quand même cool est-ce qu'il me reste un peu de terre non pas du tout ok donc on a le mode normal et on a le mode slow donc qui lui par contre mine vraiment plus lentement et qui du coup permet de faire un peu plus dans la précision voilà voilà donc du coup on a fait un peu le tour de mécanism je vais juste retourner au niveau de mes de mes petits tinker constructs là bas on va se faire une épée j'ai été dans le nether j'ai été j'ai parcouru tout le nether je vais vous montrer mes petits buissons aussi hop je vais vous montrer tout ça donc par ici donc je vous avais montré les petits buissons d'expérience d'ailleurs roi en arabe menée donc c'est assez cool on va tout stocker ici à force on commence à en avoir pas mal c'est cool et ici je me suis fait deux petites grottes parce que ça ça pousse mieux dans l'obscurité alors par contre pour rentrer c'est un peu galère j'ai mis donc tout des dalles au sol pour éviter le spawn et il faut que ce soit dans la pénombre donc c'est pour ça et du coup on a donc de l'aluminum de l'eximite je sais pas encore à quoi ça sert mais bon je récolte le jour où on en aura besoin on sera bien content de l'avoir de l'osmium qui me sert aussi pas mal du copper qui sert pas mal à Mila de l'iron pareil qui me sert énormément et pas qu'à moi d'ailleurs on est en quoi quand même on va se mettre en slow quand même voilà et là on a de l'or donc ça c'est vraiment cool ensuite il suffit que je le mette dans le smelting et c'est tout bon du tin c'est pour Mila aussi parce qu'elle en a besoin de pas mal donc je lui ai trouvé pas mal de buissons quand même je suis assez contente là on a du cadmium là on a de la mettoïde apparemment ça sert à faire des enderperles j'ai vu ça et bien sûr je suis full alors est-ce qu'il n'y a pas des petites choses que je pourrais bon bah ça à la limite on va le virer ça aussi autant Mila on voudra pas trop je pense du shadow iron ça c'est pareil je sais pas encore à quoi ça sert je vais peut-être pas tout récolter du magnésium du silver et du rutile donc voilà j'ai déjà pas mal de choses et en allant dans le nether j'ai trouvé un truc vraiment trop génial je vais virer ça pour pouvoir refermer pour qu'il soit bien dans la pénombre étant donné qu'il y a les torches juste à côté ça pousse pas bien sinon du coup je les ai plantés plus par là-bas parce que c'est plus avec Tinker ce que ça me sert mais j'ai trouvé des buissons de cobalt et ça c'est juste trop génial parce que le cobalt c'est bien bien galère à trouver tu veux bien rentrer s'il te plaît voilà donc des buissons de cobalt donc c'est quand même assez cool ça pousse pas très vite mais une fois que j'en aurai ça sera vraiment cool parce que le cobalt en fait il a une durabilité vraiment pétée au niveau des outils c'est le cas de le dire et en plus il est assez joli comme couleur évidemment c'est du bleu il y en a qui s'en sont doutés j'aime le bleu du coup ouais il me suffit de le mettre dans le smelterie après d'utiliser mes petits patterns que j'avais fait et du coup pour faire des pioches des épées et compagnie après on peut leur rajouter des modifiers on verra tout ça pour le moment je vais m'occuper de tout préparer tout ça et puis on se retrouve après vite fait pour se faire une épée voir un peu les modifiers qu'on peut rajouter etc du coup voilà à tout à l'heure ok voilà tout le monde alors on se retrouve non pas avec Tinkers parce que je pense qu'on n'aura pas le temps dans cet épisode on fera ça dans le prochain épisode on se retrouve devant notre petite notre petite notre petite notre petite digital miner et donc j'ai regardé comment le configurer donc il y a il y a certains modes donc par exemple s'il touch donc on peut le voir ici s'il est sur on qui permet en fait de récolter les minerais directement à l'état naturel et donc si on le met sur on il récupère les minerais sinon il nous récupère en lingots mais du coup c'est pas très rentable parce que un minerais égale un lingot donc alors que avec avec l'avance de l'enrichement de chamber pardon on peut en faire de la poudre et ensuite faire cuire la poudre dans le basic smelting ça double en fait la production et apparemment il y a une autre enfin il y a d'autres façons un peu plus complexes pour pouvoir tripler quadrupler et même quintupler les ressources donc on verra ça plus tard pour le moment j'ai clairement pas les ressources qu'il me faut donc pour le moment j'ai fait pas mal d'iron dust parce qu'on va avoir besoin de beaucoup beaucoup de fer et du coup voilà je le fais cuire ici et voilà et du coup pour pouvoir la configurer donc tout simplement il faut aller dans l'onglet configuration et là on peut voir que j'ai sélectionné juste le faire donc ici on a le radius donc je pense pas qu'on puisse aller au dessus de 32 j'ai essayé 64 mais je suis pas sûre que ça fonctionne non c'est 32 maximum minimum ça c'est la couche minimum donc couche 0 maximum 255 comme ça ça va jusqu'au ciel et au moins on est tranquille ça nous mine tout et ensuite on peut ajouter des filtres donc soit en item stack et du coup il suffit de mettre par exemple la diorite ah bah non la diorite ça marchera pas mais si on prend des minerais est-ce que j'ai non j'ai pas de minerais du coup mais bon il suffit de mettre donc là dedans donc dans new filter item stack ici il suffit de mettre un minerai et tous les minerais enfin tout par exemple si on met un minerai de fer il nous minera tous les minerais de fer qui sont dans la zone qu'on aura défini et ensuite donc ça c'est une première façon de trier ensuite on a or dict donc c'est or dictionary en fait et il suffit de marquer par exemple or diamond hop save et du coup il va nous trouver toutes les sortes de diamants possibles et imaginables donc c'est vraiment cool surtout pour le copper et le tin où il y en a quand même pas mal de différents donc c'est quand même assez pratique c'est assez cheaté aussi mais bon ça faut pas le dire ensuite matériel bah je pense que ça doit être pareil que l'autre mais je sais pas encore trop je l'ai pas encore utilisé celui-là et mode ID je pense que c'est quand par exemple là le mode ID ça doit être 726 je suppose l'ID du bloc en fait je suppose c'est vrai que je n'utilise pas non plus ce fil j'utilise surtout les deux premiers mais bon voilà pour le moment je mets que un item à la fois parce que sinon j'ai pas encore la puissance qu'il nous faut donc là je lui ai mis des upgrades pourtant j'ai mis des upgrades de speed donc qui consomme quand même pas mal d'énergie et je l'ai presque complètement monté au niveau de la de la restriction d'énergie donc qui permet que ça consomme moins d'énergie donc je l'ai je l'ai pas mal upgrade et donc là si on clique sur start on peut voir que ça descend illico mais bon j'ai d'autres machines qui tournent en même temps donc forcément voilà mais on peut voir qu'il nous a miné quand même deux iron en deux secondes donc c'est quand même assez cool donc voilà pour le digital miner on reviendra dessus sûrement quand j'aurai un peu plus d'énergie pour le moment j'en ai pas énormément pour ce qui est de tinker on verra la prochaine fois aussi sûrement dans le prochain épisode ou encore dans celui d'après parce qu'on a prévu de déménager je pense avec avec Mila et Roi on a trouvé un beau petit coin où on aura la place de faire vraiment ce qu'on veut donc donc voilà ce sera pour le prochain épisode du coup pas moins d'attendre je vais vous laisser là et puis on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao